Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec une immense joie que nous vous retrouvons sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous vous proposons de suivre aujourd'hui ainsi que la semaine prochaine l'entretien exceptionnel que nous avons pu avoir avec le maître tibétain Kyabje Kalurimpoche, le détenteur de la lignée Changpakagyu. C'est la première visite en France de ce jeune maître, réincarnation du précédent Kalurimpoche, depuis sa sortie de retraite de trois ans. Nous allons voir aujourd'hui plus précisément les caractéristiques de cette lignée, les principales figures qui l'ont marquée, ainsi que l'activité de Kalurimpoche en Inde et à travers le monde. Je vous propose de regarder ensemble le sujet que nous lui avons consacré. Nous nous retrouvons tout de suite après avec Kyabje Kalurimpoche. C'est ici, près de Darjeeling, en Inde, dans le petit village de Sonada, le siège de la lignée Changpakagyu, une des principales lignées du bouddhisme tibétain, que le jeune Kalurimpoche est intronisé à l'âge de trois ans, après avoir été reconnu, entre autres, par sa sainteté le Dalai Lama, comme la réincarnation du précédent Kalurimpoche. Celui-ci a quitté son corps en 1989 et fut l'un des plus grands maîtres tibétains contemporains, ayant diffusé les précieux enseignements de la lignée Changpakagyu, dont il fut le détenteur, et ce, à travers le monde entier. Dès le début des années 70, il se rend dans plusieurs pays, et fonde près d'une centaine de centres du Dharma et de retraite, comme à Kaguiling, en Bourgogne, qui fut le premier centre de retraite de trois ans implanté en Europe. Après son intronisation, c'est avec Bokarimpoche, qui fut lui-même à la tête de la lignée Changpakagyu, que le jeune Kalurimpoche commence son instruction. Il rentre ensuite en retraite à l'âge de 16 ans, une retraite dont il sortira quatre années plus tard, un moment fort pour tous ses disciples, donnant lieu à d'émouvantes cérémonies. À 19 ans, Kalurimpoche a reçu la transmission de pouvoir complète de la lignée Changpakagyu. Il effectue aujourd'hui sa première visite d'enseignement en Europe, poursuivant l'activité de son prédécesseur, un des plus grands maîtres de méditation, et une profonde source d'inspiration pour ses nombreux disciples. Kielche Kalurimpoche, bonjour. Vous êtes le détenteur de la lignée Changpakagyu. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce qu'est une lignée dans le bouddhisme tibétain ? Tout d'abord, j'aimerais, de la même façon que vous m'avez accueilli, dire bonjour à tous. Et puis ensuite, en ce qui concerne la question sur la lignée, j'aimerais prendre un exemple. Et la lignée, c'est un petit peu comme une famille, de la même façon que la famille est un cadre dans lequel on maintient donc un style de vie et l'on se respecte mutuellement. Eh bien, c'est la même chose dans une lignée où nous pouvons non seulement nous respecter mutuellement et nous aider mutuellement, mais également, ça permet d'avoir cette intention d'aider tous les êtres sensibles et en même temps de continuer notre entraînement. Alors, Rinpoche, cette lignée est une des plus grandes lignées initiatiques du bouddhisme tibétain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément quelle est sa spécificité ? Eh bien, on ne peut pas dire qu'il y ait des lignées qui soient meilleures que d'autres, ou pires. En fait, elles sont toutes les mêmes et toutes se réfèrent à Vajradhara, le Bouddha primordial, qui peut prendre des formes différentes selon les lignées, de la même façon qu'il y a des pratiques qui peuvent varier ou être légèrement différentes dans leur forme. Mais ensuite, les étudiants vont se rattacher à une lignée ou à une autre, cela en fonction de leur connexion karmique. Et l'essentiel, eh bien, c'est effectivement de s'engager dans la pratique. Alors, une des caractéristiques de cette lignée Rinpoche, c'est l'importance accordée aux longues retraites, donc trois ans, trois mois et trois jours. Vous êtes vous-même rentré en retraite très jeune, à l'âge de 16 ans. Est-ce que vous pouvez nous faire part de l'expérience, de votre expérience et de ce que vous en avez retiré ? Lors d'une retraite, eh bien, nous faisons l'expérience de nombreuses pratiques qui vont des prosternations aux pratiques de divinité, en passant par le mandala. En fait, il y a énormément de pratiques différentes, mais cela consiste dans le fait qu'il est important de se préparer pour les vies futures. Mieux vous serez préparé, mieux ces vies futures se dérouleront. Et cela, effectivement, eh bien, implique que l'on croit en la notion de karma. Et ce n'est pas comme quelque chose que l'on fait ponctuellement, comme un travail que l'on fait dans cette vie et qui ensuite se termine. Donc, c'est vraiment dans la perspective de préparer la prochaine vie. Et c'est important de la préparer au mieux. Et donc, en ce qui concerne mon expérience, eh bien, j'ai effectivement, durant cette retraite, fait énormément de pratiques qui m'ont beaucoup inspiré. Mais au-delà de l'inspiration et de ma propre pratique, ce qui est vraiment important, c'est le cœur pur, le bon cœur avec lequel elles sont effectuées. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que c'est ce qui peut me permettre ensuite de le partager avec les autres. Et c'est ce que j'essaye de faire maintenant, de partager au mieux ce que j'ai appris pendant la retraite. Alors, parmi les nombreux maîtres qui ont transmis les précieux enseignements de cette lignée, Changpakagyu, quels sont ceux qui vous ont le plus inspiré, Rinpoche ? En fait, tous ces maîtres m'ont énormément inspiré. Mais en ce qui me concerne, bien sûr, ceux pour qui j'ai le plus de respect, qui m'ont le plus inspiré, sont déjà mon maître racine, Bokkar Rinpoche, et puis également Situ Rinpoche et Kampo Rinpoche, car j'ai été vraiment proche d'eux. Alors que, par exemple, lorsque je lis l'histoire de Kampo Neljor, qui est à l'origine de notre lignée, eh bien c'est magnifique. Mais c'est un peu comme lire un livre, je suis obligé de faire fonctionner mon imagination, et l'inspiration n'est pas la même, car je ne peux pas le voir, je ne peux pas être en contact, je ne peux pas le sentir, alors qu'effectivement, la relation directe m'inspire totalement. Alors, vous venez de le dire, Bokkar Rinpoche a beaucoup compté pour vous, ça a été votre tuteur, il a également été le détenteur de la lignée Shang-Pak-Yu, et un grand maître de méditation. Quels souvenirs est-ce que vous en gardez, Rinpoche ? Eh bien, je le respecte de la façon dont cela s'est fait dans le passé, et dont cela se fait encore maintenant, lorsque l'on est en pratiquant, c'est-à-dire que je le respecte comme étant mon maître, et c'est un petit peu la relation que l'on peut avoir avec son père ou sa mère, puisqu'on développe le même respect pour le maître racine que pour son père ou sa mère, et dans ce cas, eh bien, lorsque l'on se souvient de son père ou de sa mère... Sous-titrage ST' 501 ... ... On n'a pas à créer quoi que ce soit, puisque tout est déjà là, il n'y a rien de compliqué à imaginer, simplement, le souvenir nous revient. Et c'est du même ordre, en fait, il faut voir que j'ai passé 15 ans avec Bokar Rinpoche, que donc il m'a tout appris, aussi bien au niveau de la pratique que de son expérience, il a été vraiment très proche de moi, donc, eh bien, c'est quelque chose qui émane, un souvenir qui se manifeste naturellement, exactement comme ce serait le cas pour mon père ou ma mère. Rinpoche, vous résidez actuellement dans vos deux monastères en Inde, notamment celui de Sonada, qui se situe près d'Arginning, je crois. Est-ce que vous avez des projets précis concernant ces deux monastères ? Je vis dans un monastère où se trouvent de nombreux moines, et donc, ils sont moines, et en tant que tels, eh bien, ils font partie d'une famille, ils constituent une famille, et moi-même, eh bien, il faut voir que j'ai choisi de devenir un moine. Dans ce sens, eh bien, ils s'intègrent à ma famille, ils font partie de ma famille. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que je veux qu'ils gardent ce sentiment, justement, de proximité, et de vraiment venir à faire le choix de devenir moine, mais après avoir compris un certain nombre de choses sur la vie, car même s'ils ne désirent pas rester moines, au moins, je souhaite qu'ils aient reçu une bonne éducation. Bien que les rituels soient quelque chose de très bons, comme on l'a mentionné, la pratique également, je sais que c'est difficile à maintenir dans le monde moderne de nos jours, dans la vie, et donc, j'aimerais vraiment, tout d'abord, qu'ils comprennent mieux comment s'articule la vie, quel est son sens, quelle est la façon de la gérer, et de faire face à toutes ces difficultés, et alors, seulement, le résultat sera que peut-être ils choisiront de devenir moines, mais que ce ne soit pas juste une sorte d'étiquette où ils vont avoir l'habit du moine, mais sans vraiment comprendre ce que cela implique. Je veux qu'ils comprennent vraiment la vie et ses difficultés, et que leur engagement soit de prendre soin des êtres, et d'aider les êtres, justement, dans leurs difficultés, et que ce soit un vrai choix de devenir moine. Alors, Rinpoche, le précédent, Kalo Rinpoche a implanté un grand nombre de centres de dharma à travers le monde, donc pour diffuser l'enseignement du Bouddha. De quelle manière est-ce que vous envisagez déployer votre activité ? Depuis que je suis un tout petit enfant, je sais que Kalo Rinpoche était un maître extrêmement célèbre, réputé, que c'était aussi un grand sage, qu'il était d'une grande bonté, et qui plus est, un très grand pratiquant et un grand yogi. Et c'est ce qui fait que ça lui a permis de démarrer beaucoup de centres dans le monde, et bien sûr, je souhaite de mon mieux maintenir tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a établi. Et entre autres, il y a les monastères, et bien sûr, les monastères, c'est quelque chose de très important au cœur de la lignée et de la transmission, mais je pense qu'il est aussi important de vraiment comprendre ce qui est au cœur du bouddhisme et ce qui est en cause dans le bouddhisme. Car maintenant, il y a énormément de livres de toutes sortes qui expliquent en détail et qui vraiment redonnent toutes sortes de transmissions. On a accès à beaucoup d'informations, mais cela ne peut pas donner la même transmission que lorsqu'elle est vécue par l'expérience. Et donc, tout ce niveau d'éducation et de transmission directe, pour moi, est très important. Et aussi, la dimension de véritables relations authentiques, où je puisse leur témoigner de mon amour, et aussi qu'en échange, toutes ces personnes puissent aussi témoigner de l'amour qu'ils ont pour moi. Et je n'ai pas de grand projet en tant que tel, mais bien sûr, je vais donner des enseignements, et je suis ravi, je suis heureux d'enseigner, mais c'est plus de créer cet univers un peu familial, où je puisse vraiment guider, où il y a une vraie relation qui s'établisse, et c'est ce que je fais en ce moment. Marine Putsche, vous venez de mentionner l'importance de l'éducation, c'est quelque chose qui est très important pour vous, et d'ailleurs, l'avenir repose sur les jeunes générations. Est-ce que pour terminer cette émission, vous auriez un message à transmettre aux jeunes qui nous écoutent ? Le message que j'aurais pour les jeunes personnes, ou pour les étudiants également, et bien, il est très simple, il est très fondamental, et en même temps, il est très important, mais réside en quelques mots seulement, qui sont d'abord vraiment faire l'effort de se comprendre soi-même, qu'ils se comprennent, et puis qu'ils soient très authentiques dans leur démarche, également qu'ils fassent preuve d'humilité. Et puis, un autre point important, c'est qu'ils aient confiance dans leur...